Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter tous les résultats de la 5ème journée du championnat Bundesliga saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs, on va voir aussi le classement à l'issue de cette 5ème journée, le classement des meilleurs marqueurs, des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 6ème journée avec les confrontations à venir, les horaires des matchs et surtout les places au classement des équipes qui s'affrontent. Alors déjà, cette 5ème journée a commencé le vendredi 27 septembre et le Borussia Dortmund, 8ème du classement, a battu Borum le 16ème du classement, 4 buts à 2. Dortmund qui après avoir pris un carton à Stuttgart la semaine précédente, s'est bien rattrapé cette semaine. Ensuite les autres matchs, le samedi 28 septembre, Fribourg le 3ème a perdu à domicile, et ça c'est une surprise, contre Sang Paoli le 17ème, 3 à 0. Alors moi je ne m'attendais pas à ça non plus, et c'est vrai que Fribourg avait très très bien démarré le championnat, et puis là c'est une défaite assez surprenante, parce qu'avec une victoire ils auraient pu rester vraiment dans le haut du classement. Ensuite Borussia Mönchengladbach le 14ème a battu l'Union Berlin le 6ème, 1 à 0. Mayence le 10ème a perdu à domicile contre Aydanham le 9ème, 2 à 0. Herbe Leipzig le 5ème du classement a battu Augsbourg le 12ème, 4 à 0. Wolfsburg le 13ème a fait match nul contre le VB Stuttgart le 7ème, 2 à 2. Le Bayern Munich dans le grand choc face au Bayern Leverkusen le 1er contre le 2ème, il y a eu match nul, 1 but partout. Les autres matchs le 10 de manche 29 septembre. Hochstein Kiel le 18ème a perdu à domicile contre Intrard Francfort, 4 buts à 2 à Francfort qui était 4ème. C'est peut-être un très très bon côté positif pour Francfort, on va voir au classement, mais c'est vraiment une belle victoire. Et Offenheim le 15ème a perdu à domicile contre le Werder de Moheim le 11ème, 3 buts à 4 en ayant mené 3-0 à la 12ème minute, puis après ils ont eu un expulsé à la 18ème, puis ils ont perdu 4-3. Alors c'est parti au classement les amis, on va aller voir tout de suite, est-ce que Francfort remonte, est-ce que, voilà. Et bien le Bayern de Munich est toujours en tête avec 13 points en 5 matchs, 4 victoires à nul, aucune défaite, 17 buts marqués, 4 buts encaissés, puis 13 de différence de buts, et Francfort arrive 2ème avec 12 points, ensuite Leipzig et 3ème avec 11 points, Leverkusen et Dortmund 4ème et 5ème avec 10 points, Aidenheim et Fribourg 6ème et 7ème avec 9 points, Ensuite, avec 8 points, on a le 8ème, 9ème et 10ème Stuttgart, Union Berlin, Werder de Brem, ensuite 11ème Maurussel, Mönchengladbach avec 6 points, 12ème Mayence 5 points, 13ème, 14ème et 15ème Bolsbourg, Sankt-Paoli et Augsbourg 4 points, 16ème Offenheim 3 points, 17ème Borum 1 point, et 18ème et dernier Holstein-Kill 1 point. Alors au classement débuteur, on a maintenant Marmouche de Francfort, qui en est à 6 buts en 5 matchs, il a été exceptionnel, c'est vrai que franchement, il fait un début de saison monstrueux, là il a marqué 2 buts à Augsstein-Kill, et c'est vrai qu'il est très régulier, il marque beaucoup beaucoup de buts, ensuite on a Riken du Bayern de Munich avec 5 buts, et après il y a plein de joueurs à 4 buts, 3 buts, 2 buts, bon, c'est un championnat où il y a beaucoup de buts, pour les meilleurs passeurs, Riken est toujours meilleur passeur, avec 4 passes décidives en 5 matchs, ensuite on a Xhaka de Leverkusen, Adeyemi de Dortmund, et c'est vrai que, bon, ça s'étale un petit peu pour les passes décisives, mais c'est vrai que c'est un championnat vraiment très spectaculaire, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas compté, je vais revenir dessus, combien il y a eu de buts dans cette journée-là, ça fait 28, 31, 35 buts les amis, 35 buts, tout simplement, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 9 matchs, ça ferait du 4 buts de moyenne par match, bon, c'est quand même assez énorme, il y a quand même 4 équipes qui ont marqué au moins 4 buts, c'est exceptionnel. Allez, on arrive au calendrier de la 6ème journée, le premier match démarrera le vendredi 4 octobre, avec Osbourg le 15ème, qui recevra le Borussia Mönchon de la Levard, le 11ème à 20h30, puis on aura le samedi 5 octobre, le Bayer Leverkusen 4ème recevra Olsenkind le 18ème à 15h30, Borum le 17ème recevra Wolfsburg le 13ème à 15h30, Union Berlin le 9ème recevra le Borussia Dortmund le 5ème à 15h30, et le Werner de Brem 10ème recevra Fribourg le 7ème à 15h30 également, Saint-Paoli le 14ème recevra Mayence le 12ème à 18h30, et les autres matchs le dimanche 6 octobre, Aidenheim le 6ème recevra le RB Leisich le 3ème à 15h30, un match de haut classement, mais ce n'est pas fini. On aura un énorme intra-Francfort le 2ème, qui recevra le Bayern Munich le 1er à 15h30 dimanche 6 octobre, et le dernier match ce sera VFB Stuttgart le 8ème, qui recevra Offenheim le 16ème à 17h30, donc une prochaine journée passionnante, surtout que le Frankfurt Bayern Munich ok c'est pour le haut du classement, on a Aidenheim Leipzig aussi qui va être sympa, c'est vrai qu'il va y avoir des sacrés duels pour la suite, est-ce que d'ailleurs je suis en train de regarder Dortmund, j'aurai l'Union Berlin aussi, l'Union Berlin qui est à 8 points, qui en cas de victoire contre Dortmund pourrait revenir avec 11 points, c'est très serré quand même là, c'est très serré ce début de championnat, et puis ce n'est pas dit que le Bayern puisse faire un résultat à Frankfurt, ils vont être déchaînés après les bons résultats qu'ils viennent de faire, donc voilà les amis c'était la présentation, et les résultats de la 5ème journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !